Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Gamework. Aujourd'hui nous allons parler de Ark Nova, un jeu de Matthias Wig qui est édité par Furland et qui sera édité par Super Meeple en 2022, donc pour la version française. Alors dans Ark Nova, on va développer un zoo, un zoo qui va donc accueillir des animaux, on va mettre des enclos pour les accueillir, et on va avoir deux pistes de développement, une piste liée à l'attractivité de notre zoo, et une piste liée à la conservation des animaux. Ça va être le but de notre partie, ça va être de faire se rencontrer les deux pistes, donc cette piste des tickets d'attractivité qui va avancer ici avec les chiffres directement visibles, et puis une autre piste de conservation, c'est la zone verte qui se trouve ici, qui va avancer plus vite, qui est à chaque fois liée à plusieurs tickets selon l'endroit où on se trouve. Et donc le but ça va être de faire rencontrer d'un côté notre piste ticket, et de l'autre côté de faire rencontrer notre piste avancée des conservations. A partir d'ici, les deux pistes se rencontrent, vu que la zone de 3 touche bien le ticket qui est ici, et donc on peut considérer qu'ici c'est la fin du jeu qui est annoncée, et on va donc ainsi terminer la partie. Si c'est le bleu qui a généré la fin de partie, tous les autres joueurs vont encore jouer une fois, et si c'est la fin de partie qui a été générée par un autre système qui est une pause de tasse de café qui se trouve ici, alors tous les joueurs joueront encore une fois. Mais donc le but, c'est vraiment d'arriver à faire se rencontrer ces deux pistes-là pour déclencher la fin de partie, donc c'est vraiment une course au niveau des deux pistes. Alors pour ce faire, on va avoir des cartes qui représentent soit des animaux, donc ce sont les cartes avec une ligne orange avec leur nom, vous avez les cartes qui représentent des sponsors, ce sont les cartes avec des lignes bleues comme ici, et vous avez des cartes qui présentent des objectifs, ce sont les cartes avec des lignes vertes ici. Donc trois types de cartes, au début du jeu on a donc huit cartes en main, et de ces huit cartes en main, on va pouvoir en choisir quatre. Alors le conseil qui est fait, c'est de ne jamais garder une carte verte au début du jeu, parce que vous ne saurez pas la faire avant très longtemps, et elle va un petit peu polluer votre main. On propose de garder soit deux sponsors avec deux animaux, soit de garder un seul sponsor avec trois animaux, c'est vraiment la taper globale pour commencer une bonne partie, mais surtout pas de garder une carte verte qui va être difficile à faire pour plus tard. Alors comment bien choisir ces cartes ? Au début du jeu vous avez aussi deux objectifs, ce sont des objectifs personnels que vous allez essayer de faire, et bien selon ce qui est proposé, vous allez choisir des cartes qui vont vous permettre de réaliser ces objectifs plus ou moins difficiles. On en a deux, on va garder les deux pendant très longtemps du jeu, en fait on va vraiment devoir choisir à partir du moment où quelqu'un arrivera au niveau de la piste de conservation, ici, sur cette zone-ci, où on voit qu'on va devoir choisir entre les deux objectifs, donc à ce moment-là on va seulement en jeter un et garder l'autre. Ça permet de voir comment le jeu se développe, est-ce que franchement ce sera faisable de faire ceci ou plus faisable de faire cela ? Vous avez les deux voies, et ça c'est vraiment très bien de pouvoir choisir après un certain moment de développement du jeu, vu que c'est fort lié aux cartes qu'on va retrouver. On a aussi un plateau personnel, un plateau personnel avec son zoo, alors il y a des cartes de différents types, ici c'est une carte de bain, c'est une map zéro, et vous avez des cartes d'apprentissage, ce sont les cartes A, vous avez les cartes zéro qui se permettent d'avoir tous le même zoo à développer, et puis vous avez les cartes avec un numéro spécifique qui vous permettent d'avoir chacun un zoo différent, avec un bonus de départ, avec une manière de gérer peut-être votre zoo qui est différente, pour avoir une certaine asymétrie, et donc favoriser des parties bien différentes. En plus d'avoir le zoo, on va avoir ici des marqueurs à utiliser, on a des personnages à débloquer, on en a un seul au départ, et on a ici surtout des cartes, ce sont les cartes qui vont faire nos actions de jeu, vu qu'à chaque fois qu'on va jouer, on va choisir une carte ici, on va faire l'action de la carte selon la force de l'endroit dont on l'a retiré, et on va ensuite prendre cette carte là, et la déplacer au départ, et faire glisser le reste. Et donc les cartes vont tourner, vont augmenter en puissance au fur et à mesure qu'on les prend, si on les prend tôt, faible puissance, si on les prend tard, une plus grande puissance, mais alors il faut chaque fois pour réussir à prendre la carte du bout. Afin de faire plus de puissance au niveau des cartes, aller au-dessus de 5, ou de monter la puissance d'une carte qui sera à 3 que vous voudriez faire à 5, vous allez avoir dans le jeu des petits marqueurs comme ceci, qui nous permettent de faire un plus 1 pour chaque marqueur, sachant qu'on ne peut en stocker que 5 au maximum dans le jeu. Au début du jeu, tout le monde démarre au même endroit à la piste de conservation, au niveau de la piste d'attractivité, on va avancer selon le premier joueur, on aura la plus petite valeur, et puis après on va avancer ici, deuxième, troisième joueur, ici une mise en place pour 3 joueurs, ici on a effectivement une piste de réputation, on va progresser comme ceci, et ici à côté, on a des espaces liés aux associations, on va aller chercher des bonus, grâce à cette partie ici, avec des objectifs qui sont déjà mis ici, au niveau du jeu, dès le départ, on en a 3, vu qu'on est 3 joueurs, on en aurait 4 à 4 joueurs, à 2 joueurs, on en a toujours 3, mais on va bloquer une case sur chaque carte, de manière spécifique. Voilà pour la mise en place globale, maintenant voyons le jeu. Donc à mon tour, je vais pouvoir choisir une des cartes qui se trouve ici. Alors il faut savoir que les cartes, elles ont une valeur de base de 1, et on va pouvoir faire un upgrade, et donc l'améliorer dans la deuxième phase. Seulement, dans l'ensemble du jeu, on ne pourra faire que 4 upgrades, si on arrive à les faire tous, et donc on va être limité, on va devoir choisir dans quel ordre on va les faire, et il y en a toujours une qui ne sera pas faite. Alors la première carte, peut-être à parler, c'est la carte qui nous permet justement d'avoir des cartes. Cette carte-ci va me permettre d'aller chercher des cartes selon la force qui est associée. Donc ici, elle a 3, et bien je vais regarder dans ma colonne le 3, et je verrai ce que je peux faire. Alors la première chose à faire, cette carte-ci, c'est de faire une avancée de 2 au niveau du break. Le break, c'est quoi ? Mais c'est la tasse à café. Cette tasse-ci, elle va avancer de 2, parce que c'est ça que ça fait exactement. Ce qui est intéressant, c'est que quand elle va arriver tout au-dessus, on va arriver à un décompte, et donc on va déclencher des décomptes à des moments spécifiques à chaque fois que cette tasse à café sera arrivée tout au-dessus. Ici, je vais pouvoir piocher 2 cartes et en garder une de toutes les cartes de ma main. Donc au début du jeu, j'en avais gardé 4. Zoom. Je vais jeter celle-ci ici. Et donc, je peux piocher 2 cartes et de toute ma main, je vais devoir en jeter une. Donc je vais pouvoir choisir, dans tout ce que j'ai ici, quelle carte je vais pouvoir jeter. Hop, directement, sans me prendre trop la tête. Ça, c'est la possibilité normale de 1 à 4. Quand je suis à 5, il y a une option complémentaire qui est le snapping. Le snapping, c'est d'aller chercher directement une des cartes qui se trouve ici. Et donc, ça remplace le fait d'aller piocher. Donc je ne pioche pas 3 et puis ensuite jeter une carte. Non, je vais directement choisir une des cartes qui se trouve ici, celle qui m'intéresse. Hop, imagine que c'est celle-ci. Et ensuite, je glisse tout le reste, sans aucun souci. Donc le snapping, c'est directement aller chercher une carte depuis cette drôle de rivière de cartes ici. Une fois que c'est fait, je prends, je glisse et je remets ici. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est la construction. La construction, ça va me permettre d'aller chercher un bâtiment. Les bâtiments, ils se trouvent ici. Au début du jeu, on n'a accès qu'à certains bâtiments. On a accès au bâtiment à 2. On a accès à un bâtiment à 3 qui se trouve ici. Un seul sur l'ensemble du jeu. On a accès à un bâtiment à 4, un bâtiment à 3 et un bâtiment à 1. Plus deux bâtiments spéciaux qui sont recto versant. Je vais mettre un de chaque côté. Voilà. Que sont le kiosque et le pavillon. Alors, tous ces bâtiments aussi, donc je vais pouvoir les placer dans mon jeu. Au début du jeu, le premier bâtiment que je vais construire, je vais le mettre sur le bord de mon jeu. Alors, le prix que je vais payer pour mettre ces bâtiments là, c'est 2 sous. Les sous sont un petit peu moches quelque part avec ces petits carrés ici. mais c'est 2 sous par case. Donc, si je veux mettre un bâtiment de 2, je vais devoir payer 4 sous. Je le mets où je veux par rapport à l'extérieur. Sur le côté, donc qui n'est pas coloré, qui indique qu'il n'y a pas encore d'animal dedans. Et donc, je vais payer 2 sous par case ici. Donc, 4 sous pour le placer. Et j'ai oublié le bâtiment à 5 ici. Je n'aurais pas pu mettre justement ce bâtiment à 5 parce qu'ici, je ne me suis arrêté qu'une force de 4. La force va déterminer le nombre d'emplos, le nombre de cases maximum que je pourrais placer. Et je ne peux pas dire, tiens, j'ai 4 de force, donc je vais mettre un 2 plus un 1 plus un 1 parce que je ne peux pas mettre plusieurs constructions avec cette carte-ci. Plusieurs constructions sera un des avantages que j'aurai de l'autre côté. Donc ici, j'ai 4 et je n'ai pas été mettre qu'un bâtiment à 2. Ok, c'était mon champ. Je n'avais peut-être pas l'argent, j'avais peut-être une utilité. Alors, quand je place mon bâtiment sur le côté, je vais écraser parfois certains symboles. Si j'écrase le symbole, je peux directement faire l'action. Ce symbole-ci, ça me permet d'aller rechercher une carte, soit que je vais piocher ici, soit que je vais reprendre par rapport à la réputation que j'ai. La réputation, c'est un marqueur qui va avancer et qui va me permettre de récupérer certaines cartes qui sont de la valeur de ma réputation ou inférieure. Donc, quand je suis ici, je peux récupérer ça, ça ou ça. Mais je ne peux pas aller récupérer plus loin parce que ma réputation ne me permet pas. Donc, avec cet écrasement-ci, soit que je pioche une carte, soit que je récupère. Cette carte-ci, c'est la seule que je peux prendre dans la rivière. Et éventuellement, alors, je redécale à nouveau tout le reste de mon jeu. Quand je vais construire à nouveau, je vais devoir construire adjacent à l'existant. Donc, si plus tard, je vais faire une construction d'un bâtiment A3, par exemple, je vais devoir le mettre adjacent à mon bâtiment existant, par exemple ici, et je vais pouvoir alors chercher, vu que j'ai écrasé un petit X, chercher un petit marqueur d'amélioration. Ce qui est intéressant quand je vais placer mes bâtiments, c'est de pouvoir toujours réfléchir à l'endroit où je vais les mettre. Non pas rien que pour écraser les choses, mais surtout parce qu'ils vont être adjacents à des symboles spécifiques. Et les symboles spécifiques, ce sont la pierre, que je ne peux pas écraser, l'eau, que je ne peux pas écraser, donc je vais devoir toujours tourner autour. Et je ne peux pas non plus, bien sûr, construire en débordement, en sortant de mes cases et tout ce qui va avec. Donc, je vais pouvoir construire, mais toujours en essayant de se mettre à côté d'une chose ou l'autre. Pourquoi ? Parce que certaines cartes réclameront des enclos spécifiques qui ont, par exemple, la proximité à l'eau. Donc, cette carte-ci va me réclamer un enclos de deux cases avec une eau qui est adjacente. Donc, par exemple, cette tuile-ci correspondra. Je reviens à la construction et aux demandes des animaux plus tard. Mais donc, quand je vais poser mes constructions, je vais bien réfléchir à cela. Alors, mon petit marqueur ici, le pavillon, c'est un marqueur qui va me permettre d'avoir directement une attractivité. Donc, dès que je le place, je vais avancer de 1 mon marqueur. C'est un plus 1. Tandis que le kiosque va être placé pour avoir de l'argent à chaque phase de décompte des tasses pour chaque enclos qui serait adjacent, qui serait rempli pour l'instant. J'ai un seul enclos adjacent et il est vide. Le kiosque, comme le pavillon, nécessite 2 sous par case. Donc, 2 sous pour l'un, 2 sous pour l'autre. On est bien d'accord qu'avec ma seule action de construction, je ne pouvais pas faire plusieurs constructions d'une seule fois. C'est juste un développement que je vous montre ici. Voilà pour l'action de construction. Et hop, à nouveau, je me déplace, je me remets ici. Puisqu'on a vu comment construire dans mon zoo, je vais voir comment mettre les animaux dans mon zoo. C'est la carte ici des animaux qui va me permettre, selon la position de la carte, de placer 0, 1 ou 2 animaux en une seule action. Ici, elle est sur 3, donc je ne pourrais placer qu'un seul animal. Eh bien, cet animal-ci, je vais le placer selon les cartes que j'ai en main, évidemment. Et ces cartes-ci, elles m'indiquent ce que je peux placer et où. Alors, au-dessus d'une carte, il y a deux informations. La première, c'est quel type d'enclos a besoin l'animal ? Ici, j'ai besoin d'un enclos de deux positions. Donc, un enclos de deux positions, je l'ai là. En dessous, j'ai l'argent. Combien je vais devoir payer pour faire amener cet animal dans mon zoo et l'installer ? Alors, certains animaux, comme on l'a vu tout à l'heure, ont des demandes bien spécifiques. Comme ici, l'hippopotame a besoin d'un enclos de deux avec de l'eau, donc adjacent à de l'eau. Il coûte 15, mais il a aussi besoin d'une condition spécifique. Et ici, c'est un accord avec un zoo externe, donc un zoo qui se trouve dans un autre pays, pour le faire venir. Cet accord-ci, je ne l'ai pas, donc pour l'instant, je ne peux pas le mettre. Ce sera des accords qui se trouvent ici. Celui-ci a besoin d'un enclos de quatre, adjacent à une montagne, donc je n'en ai pas pour l'instant. Ou j'ai besoin d'un enclos spécifique, qui est une volière. Ces enclos-là, ce sont deux autres constructions auxquelles je n'ai pas accès au début du jeu. Donc, j'ai la volière et j'ai le vivarium. On ne peut en mettre qu'un seul dans son jeu. On l'aura quand on aura fait l'upgrade au niveau de l'action de construction. C'est un peu spécifique, puisque pour l'instant, je ne peux le mettre que dans un enclos de quatre qui est adjacent à un rocher. Mais si plus tard, j'avais une volière qui s'ouvrait, eh bien, automatiquement, je peux prendre mon oiseau pour le déplacer de l'enclos qui deviendrait à nouveau disponible pour le mettre dans la volière. Il a besoin de 20 sous et il a besoin d'un marqueur spécifique, qui est un marqueur d'analyse, qui se trouve ici. Alors, ces marqueurs-là, sont des marqueurs qu'on va avoir sur des cartes, sur des objets, sur des choses que l'on va avoir dans le jeu. Donc, quand on place une carte, on a des marqueurs qui sont associés, un petit peu comme Terraforming Marks, si vous avez cette référence-là. Ces marqueurs, on les trouve sur la droite de la carte. Donc, par exemple, ici, j'ai un marqueur qui dit que c'est un oiseau et qu'il vient d'Asie. Là, j'aurai un marqueur de prédateur qui vient d'Afrique. Là, c'est une carte verte. Là, c'est une carte bleue de sponsor. Mais remarquez, elle a aussi un marqueur spécifique qui permet de dire que c'est un primate. Et donc, chaque carte va ici avoir des marqueurs qui sont associés. On va aussi avoir des marqueurs avec ceci qu'on va pouvoir aller chercher et évidemment, tout ceci qu'on va aussi aller chercher. Donc, dès qu'on va récupérer des objets, des cartes ou des symboles visibles dans notre jeu, on a accès à ces marqueurs-là qui vont donc comptabiliser pour chaque chose. Ensuite, en dessous, vous avez ici les informations associées au pouvoir de l'animal que vous allez amener. Au pouvoir, des capacités. Donc ici, par exemple, ça va être de mélanger la défausse, d'aller chercher trois cartes et d'en ajouter une des trois dans votre main. Vous avez donc des pouvoirs qui sont variés selon le type d'animal. Donc, vous allez regarder toujours à ça. Mais vous allez aussi regarder à ce qui se trouve tout en bas sur le côté. C'est l'avancée que ça va vous permettre d'avoir au niveau de l'attractivité. Si je place mon animal ici, je vais avancer de quatre. Mon attractivité, donc systématiquement, dans un, deux, trois, quatre. Celui-là, je vais le placer. Ça me coûtait neuf. Je payais dix, je récupérais un. Et j'avais besoin d'un enclos de deux, qu'il soit ou pas à côté de l'eau. On s'en fout qu'il n'y a pas de demande spécifique. Et donc, je vais le retourner pour dire que maintenant, il y a un animal dedans. Et cette carte-ci, je vais la mettre sur mon côté du jeu pour dire qu'elle a été faite. Donc, j'ai récupéré les quatre. Et j'ai le pouvoir de révéler les deux plus grandes cartes du deck. De choisir un des animaux qui est présent et de le rajouter dans ma main. L'autre va à la défausse. Donc, on va toujours avoir un jeu qui va faire tourner fortement les cartes, la main et tout ce qui va avec. Si je voulais donc mettre l'hippopotame qui a besoin d'un enclos de deux adjacent à l'eau, payé quinze. Et avoir un accord avec le continent d'où il vient. Donc ici, un accord avec l'Afrique. Donc, ça veut dire que j'aurai ce marqueur-ci dans mon jeu qui se trouverait là. Eh bien, je peux le placer, mais je n'ai pas d'enclos de deux. Eh bien, ce n'est pas grave. Si j'ai un enclos qui est supérieur, je peux lui placer aussi. Donc, si je paye l'argent, si j'ai les conditions requises, je pourrais placer ceci et le mettre dans un enclos ici de trois. Tant que cet enclos-ci respecte la demande qui soit d'être adjacent à de l'eau. Alors, ici pour la volière, bien que ce ne soit pas directement indiqué, votre volière, elle a besoin d'être à côté d'un rocher, tout comme l'espace de quatre qui était nécessaire ici. Donc, c'est pour toute construction, que ce soit l'espace de quatre ou la volière, s'il y a le symbole rocher ou s'il y a le symbole d'eau, eh bien, ça veut dire que l'un comme l'autre devrait être à côté pour pouvoir déplacer l'animal, le vautour ici, vers la volière depuis un espace de quatre. Alors, je n'oublie pas quand je place de faire les actions qui se trouvent ici et donc d'avancer éventuellement mon marqueur encore de six de plus. Donc, j'étais à cinq, ça fait onze. Certains animaux vous permettent aussi d'avancer dans la réputation ou dans la conservation. Donc, ici, pour avancer petit à petit dans le jeu. Ils sont évidemment plus intéressants parce qu'ils avancent vos deux marqueurs l'un vers l'autre et il y a un intérêt majeur à avancer en conservation, c'est que vous allez recevoir des bonus au fur et à mesure que vous allez arriver. Ces bonus-là, ça, c'est pour tout le monde, c'est tout le temps en choix. Par contre, ici, on les pioche dans une série, là aussi. On choisit parmi deux. Quand il est pris, il est enlevé et celui qui viendra après n'aura plus que de l'argent. Donc, avancer là-bas assez vite, c'est toujours très important pour la récupération. Voilà pour le fait d'aller mettre vos animaux. Donc, hop, on va redéplacer ceci pour respecter l'idée globale. Le sponsor, ce n'est pas très compliqué. Je vais aller jouer une des cartes sponsors de ma main. Une carte sponsor, elle a un niveau de puissance qui est indiqué ici. Et ce niveau de puissance, il est associé à l'endroit où je vais retirer ma carte sponsor. Si je la mets ici, j'ai une puissance de quatre que j'aurais pu faire un plus un. Donc, je peux aller mettre mon sponsor à quatre. Je ne peux pas aller mettre mon sponsor à six. Mon sponsor va être placé comme mes autres cartes. Et simplement, on va donc chaque fois voir le haut de la zone. Et va me permettre d'avoir un bonus. Ici, à chaque fois qu'un joueur, n'importe lequel, joue un primate, je touche trois sous. Moi, y compris. Donc ici, quand je place ma carte sponsor, elle a un symbole primate. Je touche déjà immédiatement trois sous pour la placer. Donc, très simplement, ma carte sponsor va me permettre de placer des cartes qui sont ici dans ma main. Elle a une autre option. Si je ne désire ne pas la faire parce que je n'ai pas de carte sponsor et que j'ai envie de faire tourner, par exemple, je peux la retirer pour juste gagner de l'argent. Et je vais gagner de l'argent à hauteur de son position. Donc, je vais ici gagner quatre sous si je la retire d'ici. Et en plus, ça va faire avancer ma tasse de café de quatre. Un, deux, trois, quatre. Et donc, j'aurai retiré ça pour avoir quatre sous. Et l'avancée de quatre. L'association, elle, me permet d'aller jouer ici, sur ce plateau aussi, de faire une action d'association. Vous avez toujours le niveau associé. Et donc, vous avez des numéros ici qui permettent de voir à quelle hauteur de l'action on pouvait faire. Et vous avez ici un petit bonhomme. Ce petit bonhomme-là va être envoyé ici pour aller faire l'action du niveau que j'ai envie de faire. Donc, par exemple, ici, je peux aller prendre cette huile-ci. C'est l'accord avec une université qui me permet d'aller prendre cette carte-ci, par exemple. Très utile au niveau du jeu parce qu'elle me permettra d'avoir cinq cartes en main lors d'un décompte de pause à café à la place de trois. Et je vais la placer ici, avancer de 1 à mon marqueur, dans la réputation. Le petit symbole ici, c'est la réputation. On ne recharge pas immédiatement ces zones-ci. Donc, au fur et à mesure qu'on y va dans une manche, ça va se vider. Et si j'avais plusieurs bonhommes parce que j'aurais libéré depuis l'arrière ici et que je refais une fois l'action, ce bonhomme-ci, j'aurais pu l'envoyer sur un autre endroit pour aller récupérer quelque chose d'autre. Mais, je ne peux pas le renvoyer au même endroit. Si je voulais l'envoyer au même endroit, je devrais placer deux bonhommes. Donc, si je veux faire deux fois le même type d'action, pour peu que j'ai réussi à faire tourner mon association pour la faire revenir, où j'ai beaucoup de marqueurs pour aller très très haut dans le jeu, eh bien, je vais pouvoir y aller seulement en mettant deux bonhommes pour faire la même action une deuxième fois. Pour ça, il faut les avoir libérés. Ce n'est pas le cas au début du jeu, vu que vous ne les avez pas. Donc ici, très simple, je vais récupérer un marqueur qui va être là-bas. Là-bas, je vais récupérer un accord avec un zoo qui se trouve dans un autre continent, qui permettra de faire venir, comme on l'a vu tout à l'heure pour l'hippopotame, certains types d'animaux, parce que c'est réclamé. Et il y a un deuxième avantage d'avoir cet accord-ci, c'est que le prix de tous les animaux qui viennent de ce continent-là vont avoir une réduction de 3. Donc ici, je n'aurais pas dû payer 15, mais j'aurais payé 12, parce que j'avais l'accord où il était nécessaire pour l'avoir ici. Et donc, j'aurais payé doucement pour aller chercher ce symbole-ci. Je ne peux pas avoir plusieurs fois un accord avec le même continent, donc je ne peux avoir que des continents différents qui se trouvent ici. et je ne vais pas pouvoir les mettre tout de suite jusqu'au-dessus, parce que vous allez voir dans le jeu, à chaque fois que vous allez avoir un symbole, une couleur rose ainsi, un symbole 2, ça nécessitera que vous ayez un upgrade au niveau de cette carte-ci, donc de ma carte ici d'association, qui devra être au niveau 2 pour avoir accès à ces cases-ci. Je parle des upgrades dans un instant. Ici, pour 2, je vais simplement avancer de 2 mon marqueur de réputation. Ici, je n'y aurais pas accès tant que je ne suis pas au niveau 2 d'association, donc je ne pourrais pas aller dessus. Donc, on en parle après. Tandis qu'ici, il faut 5, c'est pour aller jouer mes marqueurs sur les objectifs. Les objectifs, donc si j'étais ici, que j'étais à 5, c'est mon cas, et que j'avais un objectif de réaliser, ce n'est pas mon cas. J'aurais pu aller chercher une des demandes qui se trouve ici, à savoir, avoir ici 2 prédateurs, 4 prédateurs ou 5 prédateurs dans mon zoo. Là-bas, prédateur, je n'en ai qu'un seul. Avoir ici des reptiles dans mon zoo, j'en ai aucun. Avoir ici des animaux qui viennent d'Australie, ça, ça compte comme un symbole. Donc, j'ai bien dit, tout ce que vous récupérez, qu'il y avait un symbole spécifique, compte bien comme symbole. Là, pour l'instant, j'ai 3 afriques, par exemple. Eh bien, j'aurais pu aller là-bas. Donc, en faisant ceci, selon la hauteur que je peux réclamer, j'ai 2, j'ai 4, j'ai 5, eh bien, je vais envoyer un de mes cubes qui se trouve ici, pour aller écraser la zone et avancer en rapport. Alors, imaginons qu'effectivement, j'avais, hop, le 2 disponible. Ce n'est pas le cas, mais imaginons. Je vais ici. J'avance de 2 parce que c'est le bonus que je récupère là. 1, 2. Ça veut dire que je vais récupérer un des bonus ici, à savoir, soit de retourner une carte de l'autre côté, pas nécessairement celle que je viens de jouer, une de mes cartes disponibles, soit de récupérer un bonhomme ici, qui va permettre d'aller faire des actions en plus. Et donc, je prends toujours depuis le bas pour aller récupérer. Si je passe mon tour ici, ce sera une carte de moi que je ne retournerai pas. Donc, j'en retournerai maximum 3 sur l'ensemble de mon jeu. Si je passe mon tour ici, ce sera un bonhomme de moi que je ne récupérerai pas dans mon jeu aussi. Donc, c'est vraiment des choix de développement. Imaginons que j'ai été prendre ici la carte. Je me retrouve ainsi. Et donc, j'ai avancé jusque là. Puis, j'ai libéré cette case-ci qui me donne un bonus immédiat. J'ai un éclair, ça veut dire que j'ai un bonus immédiat. C'est le même bonus. C'est aussi d'avancer dans la conservation. Alors ici, vous avez des bonus immédiats qui sont plus forts, d'aller récupérer des bonhommes de 12 sous ou 3 marqueurs comme ceci. Là-bas, vous avez des bonus immédiats qui sont moins forts, mais par contre, il y a une petite main. Ça veut dire qu'à chaque phase où le café arrivera ici, il y aura une phase de récolte. Et donc, ça, ça produira à chaque fois qu'on arrivera en phase de récolte. Donc, techniquement, c'est beaucoup plus fort ici au-dessus, sur le long terme. Peut-être pas sur le court terme, mais sur le long terme. Donc, quand j'atteins un objectif, je prends un de mes marqueurs ici pour l'envoyer sur la carte. Je libère quelque chose, je fais l'action immédiat. Je récupère immédiatement les points de conservation au niveau de mon marqueur. Et c'est aussi comme ceci que j'irai jouer une carte verte que j'aurais eu dans ma main et dont l'objectif est fait, qui me permettrait d'aller l'envoyer ici au-dessus. Même principe, je l'enverrai ici au-dessus. Je libérerai une case selon ce que j'ai pu faire. J'avancerai mon marqueur associé. Éventuellement, si j'ai un bonus pour avoir posé la carte. Et je vais alors pouvoir répondre à la demande. Ici, par exemple, c'est une demande qui m'oblige à retirer un animal d'Afrique. Et selon la taille de l'enclos qu'il avait besoin, je vais avoir quelque chose. Vous vous souvenez que j'ai mis mon hippopotame dans un enclos A3 ? Ce n'est pas grave. Lui, il a besoin d'un enclos A2. Donc, si je l'utilise, ce sera uniquement pour dire que j'ai retiré un enclos A2. Et on sait qu'on l'avait mis ici. Mais ce n'est pas grave. Si je l'enlève, lui, ce sera un enclos A2 qui sera retourné, qui sera libéré. Même s'il n'y était pas. Parce qu'il n'y a pas de lien entre la carte et l'enclos. Même si vous, vous savez où vous l'avez placé. Ce n'est pas grave. Le jeu, il vous dit que vous avez un enclos A2. Vous retirez une bête A2. Donc, vous allez avancer de 3 ici. 1, 2, 3. Je vais réclamer un des bonus disponibles. Comme par exemple ici, aller mettre un nouvel enclos A3 dans mon jeu. Je retire le bonus. Je mets un enclos A3. Je le mets ici, côté non construit. Je récupère les 10 sous qui étaient derrière. Et ça repart à la défausse. Elle a été jouée. Donc, je vais aller avancer selon les marqueurs. Je n'oublie pas de mon marqueur ici. Je vais avancer selon mes marqueurs au fur et à mesure de ce que je fais. Donc, il n'y a pas de mémoire. Ne pensez pas. Donc, vous allez avoir un lien entre les deux. Ce que vous allez enlever, c'est toujours le plus petit enclos par rapport à ce que vous avez joué. Et si jamais il n'y a pas d'enclos A2, ce sera un enclos A3. Alors là, on monte sur la gamme au niveau de ce qui aurait été possible. Alors, à partir du moment où une carte est présente, bien sûr, les autres joueurs peuvent aussi aller là-bas en faisant la même action. En allant placer ici, ils pourront jouer là-bas ou là-bas. Au fur et à mesure qu'on va mettre des cartes des autres joueurs, les nouvelles cartes vont arriver par là. Et celle-là va avancer. On est trois joueurs. S'il y a deux cartes ici qu'on en rajoute une troisième. Celle-là va donc sortir du jeu. On va retirer ce marqueur-là qui ne revient pas dans votre lot. Cette carte-là va retourner ici. Et donc, on aura ici trois cartes vertes qui seront placées par les autres joueurs. Voilà pour les actions de l'association de manière normale. Donc, cette carte-ci, elle a été upgradée en chemin. Ce n'est pas grave. Elle va se retrouver derrière. Et on continue ainsi notre petit bonhomme de chemin. Notre petit bonhomme de chemin au niveau des cartes. On a vu les cartes de base. Si à un moment, aucune des actions ici ne m'intéresse. Elle est plus forte. Je ne veux pas les utiliser parce que j'ai envie de remonter quelque chose d'autre. Je peux toujours faire une action qui est de prendre une carte et de la glisser tout devant sans faire son action. mais pour récupérer un nouveau marqueur de bonus et donc pouvoir ainsi préparer une action plus forte juste après que je n'aurai pas eu le temps d'amener autrement pour justement faire une 3 par exemple qui deviendra un 5 directement. Donc, ça c'est possible. Récupérer une carte, la mettre devant et juste prendre un bonus. Alors, qu'est-ce qui change quand on a des cartes qui sont au niveau upgrade ? On peut les reprendre ici. On a déjà commencé par l'association. Mais la différence, l'association, quand elle est améliorée, c'est que je vais pouvoir avec mon x, avec la valeur de puissance là-bas où elle est, faire plusieurs tâches. Donc, si j'avais par exemple une valeur x de 5 ou même avec des plus 7, 8, 9, 10, je vais pouvoir diviser. Pour peu que j'ai assez de bonhommes à envoyer, avec 5, par exemple, j'aurais pu faire un 3 et j'aurais pu faire un 2. J'aurais pu faire ces deux actions-ci avec ma valeur 5. En plus, je peux faire une donation. Les donations, ça se trouve ici. Vous voyez bien que c'était uniquement disponible que si j'avais une valeur 2. Eh bien, ça me permettra d'aller envoyer un cube, pas ceci, cela, en payant l'argent qui est demandé. Par exemple, ici, c'est 2 sous. Je suis le premier à le faire. Je paye 2 sous et j'avance de 1. En conservation, j'arrive ici. Je prends un bonus. Je prends ce bonus-là. Eh bien, ce bonus-là, je vais pouvoir directement aller récupérer un des symboles. Pas de ceux visibles ici, mais bien de ceux qui sont en stock là-bas. Hop, je le mets là-bas. Clac, je le mets ici. Je peux retourner une autre carte d'un autre côté. Directement, j'ai mon bonus. Donc, ça, je peux aller une fois. Ça coûte zéro. Donc, comme je peux faire plusieurs actions, ce n'est jamais un problème. Je peux toujours y aller. Et au fil du temps, les coûts augmentent jusqu'à 12. Et là-bas, c'est infini. Tout le monde peut y aller autant de fois qu'on veut. Chaque fois, en payant 12. Ce n'est pas nécessairement facile d'avoir beaucoup d'argent, mais qu'importe. Et le dernier avantage ici, ce serait que... Et je vais mettre ceci à un autre endroit pour vous l'expliquer. Zoom. Je pourrais directement, si j'avais l'action de placer un projet de conservation, j'aurais pu directement le faire s'il était dans ma rivière de cartes ici. Et d'une valeur inférieure ou égale à ma réputation. J'ai une réputation qui est ici de 2. Donc, j'ai accès à ces deux cartes-ci. Justement, j'ai une carte verte là-bas. Donc, si j'avais toujours mes bonhommes disponibles, que je l'envoie là-bas parce que c'était une action de 5, ou que j'avais donné des plus pour arriver à 5, je pourrais dire, mais tiens, je vais aller faire cette carte-ci qui est directement dans ma zone de réputation. Sinon, je dois toujours jouer une carte de ma main, une carte verte de ma main. Là-bas, je peux la faire selon ma réputation. Mais j'ai un co-additionnel. Et le co-additionnel, c'est la valeur qui se trouve ici. Donc, je paierai 2 sous en plus pour aller faire cette carte-là. Et donc, faire l'action de la mettre ici et de jeter un animal qui soit un animal d'Afrique pour avoir des avancées selon sa position. Donc, ça, c'est le dernier avantage directement de la carte. Mais bien sûr, dès que vous avez une zone qui est rose ainsi qu'il est niveau 2, vous avez accès à ceci qui me permet d'aller placer encore 2 marqueurs de plus. Et donc, j'ai accès à ceci qui permet de faire les donations. Donc, l'avantage de faire l'upgrade vous permet d'ouvrir votre jeu et des possibilités de votre jeu. Ça, c'était pour l'association. Du coup, on peut parler de l'action des cartes. L'action des cartes fait toujours un break de 2. Ça avance toujours de 2 ici. L'avantage, c'est que je vais prendre plus de cartes selon l'endroit où ça se trouve et donc avoir plus de facilité pour augmenter la taille de ma main. Je peux aussi aller faire du snapping. Donc, aller chercher une carte n'importe où dans la rivière beaucoup plus tôt, avec 3 de force directement. Mais surtout, à partir de là, j'ai le choix quand je prends des cartes entre les prendre dans le paquet à l'aveugle ou dans ce qui est associé à ma réputation. Donc, je ne peux pas prendre celle-ci à moins de faire du snapping. Mais par contre, je peux prendre ces cartes-ci plutôt que d'aller piocher à l'aveugle. Donc, si cette carte-ci m'intéresse, dès que je suis en niveau 2, j'ai accès à cette possibilité-là qui est d'aller chercher les cartes qui sont ici, en-dessous ou égales à ma réputation. L'autre avantage, vous voyez ce symbole-ci, il se retrouve là, c'est que je vais pouvoir avoir ma réputation qui monte dans cette zone-ci. Cette zone-ci n'est accessible que si vous avez retourné votre carte ici. Le sponsor, son avantage, ça va être qu'on va pouvoir, comme pour l'association, jouer une ou plusieurs cartes-sponsors en une seule fois. Donc, en jouant cette carte-ci, si j'ai des sponsors à 3 et que je suis à 5, je vais pouvoir en jouer 2 parce que la carte-sponsors vaut plus 1. Donc, 5 plus 1 fait 6, j'aurai deux sponsors à 3, je peux les jouer en une seule fois. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir les jouer directement si elles sont au niveau de ma réputation. Je vais mettre par exemple ici. Eh bien, je peux aller chercher cette carte-sponsors-ci et la jouer directement pour que j'étais à 5 et la jouer directement en la prenant depuis la rivière et pas nécessairement en la jouant depuis ma main. Donc, c'est un nouvel avantage. Tout comme tantôt quand on jouait des cartes vertes, on va devoir payer le coût additionnel selon la position de la carte. Ce qui n'était pas le cas quand on pioche une carte qui vient du jeu. Là, si je la prends depuis ma hauteur, l'endroit où je l'étais, au niveau d'une pioche, eh bien, ça ne me coûte pas un coût supplémentaire. C'est pour la jouer directement que je paye le coût. Là, c'est pour la jouer directement. Tantôt, la verte, c'était pour la jouer directement. Donc, je paye le coût associé. L'upgrade ici me permettra de jouer certaines cartes qui nécessitent un sponsor avancé. Et la dernière option, c'est que si je ne fais pas l'action sponsor, je peux toujours aller chercher de l'argent selon la valeur de mon X, selon la valeur de la force de ma carte, tout en faisant avancer mon break d'autant. Donc ici, j'aurais fait avancer mon break de 3 parce qu'elle était là. 1, 2, 3. Et je vais prendre deux fois la valeur du X. Donc ici, 6 sous. Si je la reprenais au niveau du 3, j'aurais pris 6 sous en plus. Ça, c'est l'avantage du sponsor. L'animal permet d'avoir le placement d'animaux beaucoup plus rapidement. Donc, il ne faut plus attendre le 5 pour aller placer deux animaux. Le 5 permet d'avoir une réputation en plus ici. Et je vais pouvoir aussi avoir la possibilité de placer directement un animal à nouveau qui est selon ma réputation. Donc, je pourrais aller placer directement cet animal-là si j'avais de quoi le faire dans mon zoo. Toujours en payant le coût vu qu'à chaque fois que je prends une carte pour l'utiliser directement dans mon zoo sur mon jeu, je paye le coût. Quand c'est pour récupérer dans ma main, je ne paye pas le coût supplémentaire. Et certaines cartes d'animaux réclament d'avoir le symbole d'animal supérieur de dévoilé. Et puis, vous avez la construction. Dans sa version upgrade, me permet de faire comme association, comme sponsor, plusieurs constructions de types différents. Je dis bien de types différents dans une seule action. Donc, avec 5, j'aurais pu mettre directement un 2 plus un 3. Un seul par jeu. N'oubliez pas qu'un seul ici par jeu. C'est pour les petits animaux qu'on va mettre des trucs ainsi. Ça me fait 5. Ou j'aurais très bien pu mettre ce 3-ci avec un 1 et un autre 1 comme ceci. Par exemple, pour aller compléter ma zone là-bas. Plus de placer un petit 1 par exemple ici qui me permettrait d'en renvoyer une carte qui se trouverait ici en position 1 pour faire tourner plus vite mon jeu et ensuite placer mon 3. Et je pourrais le placer sur les cases qui ont l'obligation d'avoir le niveau 2 pour les écraser. Donc, je pourrais très bien le mettre comme ceci. Je paie toujours selon le nombre de cases que j'ai fini par recouvrir. Donc, 2 par case. Et je peux, quand je suis au niveau 2 ici, mettre ces fameuses constructions comme la volière ou comme le vivarium qui vont être placées sur mon jeu toujours en payant leur coût. Alors, une chose que je n'ai pas précisé au niveau du kiosque ici, c'est que quand on le place, le kiosque doit être systématiquement à 3 cases d'un kiosque existant. Donc, par exemple, si je devais en mettre un autre, je pourrais effectivement le mettre ici. Je suis bien à 3 cases d'un existant. Donc, le mettre ici n'était pas une option. Par contre, ici, c'est toujours possible. Donc, chaque kiosque doit être à 3 cases l'un de l'autre. On verra leur intérêt dans un instant. Ça, c'est tout ce que je peux faire au niveau des constructions. N'oubliez pas que la construction à 3 ici, ainsi que le vivarium et la volière, on ne permet de placer qu'un seul par joueur. Pour le reste, vous pouvez en avoir autant que vous voulez. Si jamais vous construisiez sur l'ensemble de votre plateau, vous auriez alors un bonus immédiat de 7 au niveau de l'attractivité. Voilà pour toutes les cartes et les actions que vous pouvez faire. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on arrive justement ici tout en haut avec la tasse de café. Eh bien, ce qu'on va faire en premier, on va retirer des marqueurs x2 ou des marqueurs de pénalité. Les marqueurs de pénalité et les marqueurs x2 sont des marqueurs qu'on va avoir dans le cours du jeu qui donnent des bonus ou des pénalités. Eh bien, ces marqueurs de pénalité, elles sont assez rares dans l'ensemble du jeu. Il y a quelques animaux qui en ont. Donc, je pense que je vais en retrouver un ici. Voilà. Quand j'aurai placé cet animal-ci, le serpent, qui peut être dans un espace de 2 à côté d'un rocher ou dans un vivarium, à côté d'un rocher vu qu'il y a le même symbole, il faut avoir d'abord un accord d'extradition avec l'Australie et un accord d'analyse, donc un symbole comme ceci par exemple que j'aurais eu dans mon jeu. Alors là, je peux le placer. Eh bien, en ce faisant, je vais le placer un marqueur de pénalité chez les autres joueurs qui vont avoir ça sur leur jeu. Et donc, il y a une série de marqueurs qui vont limiter les actions, le pouvoir des cartes, des trucs ainsi. Et ces marques-là vont rester jusqu'à ce qu'on joue la carte associée ou jusqu'à ce qu'on arrive ici à une pause café en sachant qu'on ne peut pas attaquer un joueur là-dessus tant qu'il n'est pas passé cette zone-ci. Donc, il faut passer cette zone-ci pour arriver à être attaqué par les symboles jaunes. Il n'y en a pas énormément dans le jeu. J'en ai un ici aussi par exemple. Et ce n'est pas super gênant sur l'ensemble. Si ça tombe mal, pas de chance pour vous. Avant ça, j'ai oublié, il y a le fait de remettre sa main à trois cartes. Et donc, toutes les cartes que j'avais ici qui n'ont pas été jouées, logiquement, je repars à trois cartes. sauf si j'ai été chercher ce marqueur-ci qui me permet de rester à cinq. Sinon, vous allez choisir, vous allez défausser et mettre des trucs ici. Donc, il faut calculer un petit peu par rapport à l'avancée de la pause de café pour ne pas se retrouver avec trop de cartes si vous ne voulez pas perdre des cartes que vous vouliez absolument jouer. Et c'est ça un petit peu le problème. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas garder des cartes vertes dès le départ. Parce que si vous n'avez pas ce marqueur-ci, vous n'allez en garder que trois. Vous en avez commencé avec quatre. Vous avez peut-être déjà en piocher une ou l'autre et c'est un truc que vous avez gardé que vous allez devoir jeter parce que vous ne saurez pas le faire trop vite à ce niveau-là. Ce n'est pas facile nécessairement d'avoir des grands animaux dans mon zoo. Des grands animaux sont des animaux qui réclament des espaces de quatre ou plus. Ça coûte déjà très cher pour aller construire les enclos. Il faudra encore les mettre dedans. Ce qui veut dire que ça prendra très longtemps dans mon jeu pour y arriver. Ensuite, je vais remettre à jour ici. Je vais remettre les marqueurs qui ont été enlevés par les joueurs pour revenir à la norme de base parce que pour le nouveau tour, on ait des joueurs qui puissent avoir accès à tout. On va récupérer évidemment nos bonhommes ici qui vont venir là-bas. On va à nouveau rendre accessible tout ça. Ensuite, on va nettoyer la rivière. On va retirer les deux dernières cartes ici et on va reglisser l'ensemble. Et puis enfin, pour cette partie-ci, on va récolter partout où j'ai des petits symboles de main, là-bas où j'ai des actions spécifiques de récolte. C'est ceci. C'est bien de ça qu'on parle. C'est ici. Je vais toucher 5 sous et avancer de 1 mon marqueur. Je vais avoir toutes les cartes avancées que j'aurais eues en jeu qui donnent des symboles A. Je vais avoir tous mes kiosques. Les kiosques rapportent 1 sous par enclos adjacent rempli. Donc ici, j'ai deux enclos adjacents mais il n'y en a qu'un seul de rempli. Mais ça fera 1 sous. Lui, ça fera 1 sous aussi. Donc, je vais récupérer 1 sous par kiosque. Et puis surtout, je vais toucher de l'argent selon la position de mon marqueur d'attractivité. Et ici, vous avez des valeurs. Ça, c'est l'argent que je vais retoucher au début de la manche suivante. Donc ici, je vais récupérer 13 sous. Donc, très important de monter ici parce que ça vous permet d'avoir de l'argent. Cet argent-là, vous en avez besoin pour mettre les enclos et pour mettre les animaux. Et donc, avancer vite là-bas est important. Avancer vite là-bas est important aussi parce que vous avez vu qu'il y avait des petits bonheurs à récupérer en chemin. Donc, il faut arriver à avancer suffisamment vite dans chaque chose. Et parfois, on accélère un petit peu une pause café pour aller récupérer des sous parce qu'on est un petit peu en mal. Mais tout le monde va récupérer des sous. Une fois la pause terminée, on va remettre le marqueur ici selon le nombre de joueurs qu'on a. Donc, 3 joueurs plutôt par ici. Et on reprend le joueur suivant se met à faire son tour. Donc, ce qui est intéressant c'est que quand on fait une pause, on va systématiquement donner plus de liberté on ne sait pas en faire d'actions d'associations si on ne les a pas récupérées. Donc, c'est très important. Et comme ici, il n'y a peut-être pas beaucoup de place et que si moi, j'ai déjà été prendre ceci, je suis intéressé par un des deux autres là-bas. Si le premier joueur prend ça, le deuxième joueur prend ça, je ne pourrais pas les récupérer parce que je ne peux pas avoir une deuxième fois le même symbole. Donc, c'est toujours intéressant de préparer un petit peu ces coups suivants parce qu'une pause café, on la voit souvent venir sauf si elle fait un bon de 5 parce que quelqu'un fait une action de sponsor et d'un coup, la fait monter très très vite au-dessus. Mais là-bas, c'est parfois un petit peu plus gênant. Sinon, le fait de prendre des cartes avance petit à petit de deux. Donc, on voit globalement quand on arrive dans une zone à risque et préparer ça en association vers le haut ou savoir la faire assez rapidement est souvent important parce que ce sont des actions, une des rares actions en fait où on va vraiment jouer avec ou contre les autres joueurs. La majeure partie du reste du jeu va se jouer fortement en solo. Alors, une fois que c'est fait, on va donc continuer à jouer jusqu'à ce que les marqueurs vont se recroiser et donc quand on va arriver à ceci, quelque chose comme par exemple comme ici et de l'autre côté va arriver là-bas, ils sont dans la même zone. Ils n'ont pas besoin d'être absolument devant l'un de l'autre mais ils sont dans la même zone de conservation si on devait le descendre ici et donc ça déclenche la fin de jeu. Si cette fin de jeu est déclenchée par une pause café comme par exemple j'étais ici mais avec la pause café j'ai avancé de 1 ma conservation, clac, je suis dans la même zone, ça déclenche la fin de jeu, tout le monde joue encore une fois. Si c'est en plaçant un animal ou en avançant ma conservation que je fais que j'arrive dans cette zone-ci, et bien c'est moi qui ai déclenché la fin de jeu, les autres joueurs joueraient encore une fois et puis c'est terminé. Quand c'est terminé, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder toutes les cartes que j'aurais jouées dans le jeu qui me donnent encore des bonus de conservation. Ce sont des bonus qu'on a ainsi en fin de partie. Par exemple, dans ces cartes-ci, j'en avais deux, j'ai dû enjeter une des deux quand on est passé à ce niveau-là. Si personne n'arrive ici quand la fin de jeu est déclenchée, c'est-à-dire que le ticket va arriver par ici pour déclencher la fin de jeu, on n'en garde quand même qu'une seule des deux pour la jouer. Par contre, j'aurais pu recevoir une autre dans le cours du jeu parce qu'il y a des cartes qui me permettent d'avoir des cartes supplémentaires d'objectifs. Donc hop, je ne garde pas celle-là par exemple et celle-ci, je vais garder le nombre de microscopes que j'aurais eu dans le jeu. Si j'en avais pris par ici par exemple, j'en avais au moins trois, en prenant ces deux-ci. Et je vais peut-être avoir joué des cartes qui m'auraient permis d'avoir des symboles en plus dans le cours du jeu. Donc je vais garder ça et je vais garder aussi des cartes sponsor que j'aurais pu jouer qui m'auraient permis par exemple d'avoir un point de victoire si j'avais six primates sur l'ensemble de mon jeu. Donc celle-là, ça en fait une, celle-là, ça en fait une. J'aurais pu en avoir plus. Donc si j'ai ça au début du jeu, je sais éventuellement développer mon jeu dans ce sens-là. Car sponsor d'ailleurs qui permet d'avoir une tuile spécifique c'est la tuile ici qui est une tuile sur laquelle on ne place pas d'animaux mais qui est directement des animaux au-dessus. Par exemple, j'aurais pu la mettre comme ceci qui m'aurait permis d'avoir un sou en plus par rapport à ma tuile qui se trouve ici juste à côté. Et donc c'est des cartes que j'aurais pu jouer. Ici en fin de jeu, je vais voir si j'ai atteint l'objectif. Donc c'est un petit symbole de sablier qui se trouve ici qui vous permet de vous dire qu'il y aura encore des points de conservation à gagner à la fin du jeu quand on retrouve ceci. Et là-bas, les cartes bleues, elles ont une petite marque brune à côté pour bien leur dire qu'elles sont présentes en fin de jeu. Quand tout le monde a ajouté ses bonus, on va faire remonter le marqueur de conservation sous les tickets et il va prendre la plus petite valeur. Donc ici, dans la zone 69 à 67, il arrive sur 67. On va faire la différence entre le niveau où on est arrivé dans l'attractivité moins le niveau où on est dans la conservation. Autrement dit ici, 67 d'un côté, 71 de l'autre. Je fais 4 points de victoire. Si un joueur n'avait pas réussi à rejoindre même après avoir pris les bonus ses deux marqueurs, par exemple comme ceci, donc je suis à 69 d'un côté et là-bas, il sera à 73 de l'autre. On fait toujours l'attractivité 69 moins 73. Ce joueur-là termine à moins 4 points de victoire. En dessous de zéro, c'est systématiquement une défaite. Donc vous devez au moins arriver en positif. Si tous les joueurs étaient en dessous de zéro, il n'y a pas de vainqueur. Si plusieurs joueurs sont en égalité au-dessus de zéro, ils partagent la victoire. Il n'y a pas de tiebreaker. Donc c'est systématiquement tous ceux qui sont recuvés premiers gagnent. Point. Voilà, il n'y a pas d'autres bonus à faire au niveau du jeu. Alors, il y a moyen aussi de jouer en solo. Quand vous jouez en solo, vous allez avoir ici une petite plaquette qui va compter les nombres de tours que vous allez faire. Et après 7 tours, vous allez avoir une pause café, puis après 6 tours, puis après 5 tours. Et donc ça va limiter le temps que vous allez attendre entre deux pauses. Et donc, on ne va pas comptabiliser les symboles de pause que vous jouez sur vos cartes. Et au final, ça veut dire que vous allez jouer 27 fois, 27 coups, pour réussir à rejoindre vos deux marqueurs et à être en positif. Et le but, c'est évidemment d'être en positif à la fin des divers coups. La différence, c'est qu'on commence directement à 20, ce qui est très important vu qu'on touche directement à 17. Quand on commence à 0, on ne touche que 5 à chaque pause. Donc vous avez besoin d'argent et vous développez très rapidement, mettre vite en place une gestion mécanique de développement. Mais sinon, c'est tout ce qui change par rapport à une gestion à plusieurs joueurs. Et c'est d'ailleurs peut-être un petit peu le reproche, c'est que globalement, que vous soyez tout seul ou que vous soyez à plusieurs, vous jouez quand même tous chacun dans votre coin. Votre gestion du zoo, les autres ne peuvent pas y venir. Votre gestion de cartes, ils ne peuvent pas faire grand chose à part des cartes d'attaque comme ici, qui vont les limiter à certains moments, mais à la première pause café, tout saute. Et si j'utilise la carte, donc ce n'est pas si gênant dans l'ensemble, même si finement jouer, ça peut embêter fortement quelqu'un, mais c'est très très sporadique. Beaucoup moins fort qu'un Terraforming Mars. Ceux qui ont l'habitude de Terraforming Mars ont l'habitude des icônes et de la gestion qui vont avec. Par contre, les endroits, on va vraiment jouer avec et contre les autres. C'est vraiment ici, c'est la rapidité à aller jouer ici dessus pour prendre les bonus, qui va vraiment être importante. Et là-bas, on va vraiment gérer ça. Peut-être un petit peu la rivière pour aller chercher une carte ou une autre, mais ça se limite à ça. Après, la gestion des objectifs et être le premier à faire parfois un 2 est plus utile que d'aller faire un 4 parce que le 4, c'est beaucoup plus long à mettre en place. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir des cartes qui ont les bons symboles pour arriver à un 4, vous pouvez rester bloqué à 3 pendant très longtemps en disant je n'arrive pas à la trouver. Quand elle arrive, je ne sais pas la prendre. Je n'ai pas ma carte pour faire du snapping qui est tout au-dessus ou quelqu'un d'autre va la prendre devant moi. N'oubliez pas, c'est une course et donc il faut avancer par ici pour avoir rapidement de l'argent, mais par ici pour avoir accès aux bonus au développement de son jeu et somme toute à accélérer un petit peu le jeu. Si vous ne faites qu'avancer ici mais que là-bas vous l'oubliez, vous allez perdre tous les bonus que les gens vont prendre avant vous. De toute façon, au moment où vous avancerez, vous avancerez beaucoup moins que les autres sans avoir pris les bonus, sans faciliter. La carte ici qui permet de passer à 2 ou le bonhomme qu'on va pouvoir ici envoyer en plus, c'est quand même très important pour accélérer son jeu d'une manière ou d'une autre et de gérer son plateau. Ce qu'il ne faut pas oublier non plus que je n'ai pas précisé, c'est quand on joue une carte ici qui nous demande de retirer un animal de notre zoo, on perd aussi l'attractivité qui va avec. Donc attention par rapport à ça, si j'avais enlevé tantôt mon hippopotame, je perdais d'autant des tickets au niveau de l'attractivité vu qu'il n'est plus dans mon zoo donc les gens ne sont plus intéressés par venir le voir. Donc Arnovec est un très bon jeu parce qu'il va avoir beaucoup de cartes différentes qui vont arriver un petit peu comme un Terraforming Mars avec beaucoup de cartes qui vont faire une grande variabilité. On ne peut pas vraiment dire si par cela ou par cela au niveau des développements. Les cartes ici sont tirées au hasard. Ce que vous allez avoir au début c'est tiré au hasard. La position même des cartes à part l'animal qui est toujours devant est aussi tiré au hasard et parfois c'est plus intéressant de l'avoir très tôt ou très tard au niveau des options. Donc on va vraiment devoir s'adapter, voir quelles cartes on retourne en premier, quelles sont les plus importantes dans votre jeu et pouvoir ainsi améliorer ses coups et ses tours et avoir de l'argent et avoir plein de trucs et donc il y a beaucoup de choses à faire pour se développer. On peut en mettre les autres joueurs en accélérant les tours. Quand on a besoin d'argent ou qu'on n'a pas besoin d'argent ça va changer fortement. Si un joueur a besoin de beaucoup d'argent il va devoir utiliser sa carte sponsor pour faire des sous il va accélérer un petit peu le tour. Quand il va activer la tasse à café il va récupérer de l'argent mais tous les autres joueurs vont en récupérer aussi. Donc ça, ça varie vraiment et si vous, vous n'avez pas besoin d'argent mais que quelqu'un d'autre en a besoin vous n'allez pas faire avancer la tasse à café justement pour éviter qu'on approche trop vite du moment où il pourra faire quelque chose et donc récupérer à nouveau vous allez vraiment jouer avec ou contre les autres parce que le reste du temps vous allez vraiment réfléchir bon j'ai c'est comme carte comment est-ce que je vais réussir à la caser est-ce que je fais d'abord celle-ci, celle-là dans quel ordre quel est l'avantage qu'est-ce que je retourne c'est vraiment ça qu'on va vraiment réfléchir le plus dans le jeu c'est vraiment comment on se développe au mieux pour arriver à faire un zoo qui est un petit peu rempli aller chercher quel bonus en premier écraser ceci écraser cela parce qu'on a besoin de se développer le plus tôt le plus vite possible. Un petit commentaire aussi s'il y a un petit 25 qui est mis en rouge c'est pourquoi c'est parce que certaines cartes nécessitent d'être jouées avant que le 25 soit dépassé et donc c'est juste cette référence-là c'est pour ça que c'est juste colorié sinon le reste des symboles est assez clair au niveau du jeu. Voilà je pense avoir fait le tour au niveau d'Arkmova il n'est pas si compliqué que ça au niveau des règles c'est vraiment sa mise en place qui est vraiment plus complexe au niveau de l'importance d'une chose ou de l'autre mais vous avez maintenant toutes les clés en main pour le faire. Si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas un petit pouce bleu abonnez-vous et pour le reste c'est à vous de jouer. Bon jeu !